Les pensions alimentaires en Israël La cour suprême permet l'ouverture des commerces le Shabbat. Le pape appelle à plus de fécondité en Europe. Alors Vahira, c'est la célèbre paracha lors de laquelle les trois anges viennent rendre visite à Abraham suite à sa circoncision, suite à sa brique Mila. Kechom hayom, il fait extrêmement chaud parce qu'Hachem ne l'a pas. Il n'a pas voulu qu'il se fatigue pour encore et encore accueillir des invités. Mais finalement, Hachem lui envoie et parmi ces trois hommes, qui sont en fait trois anges, celui qui vient lui annoncer la naissance de son futur fils. Eh bien, on voit comment il se comporte avec sa femme et lui demande « Où est ta femme ? » Pour souligner « Ah ! Quelle pudeur ! » Évidemment qu'elle est ici sa femme. Mais quelle pudeur d'une femme aussi prude et de là, Rachid de là, qui souligne le fait qu'on doit complimenter la femme de son amie. « L'ekhaviva aléa » pour qu'elle soit chère à ses yeux, pour voir à quel point finalement c'est important de valoriser sans arrêt une épouse aux yeux de son mari. Ensuite, la paracha a de continuer, et on est toujours dans la première montée, et d'expliquer que finalement, suite à cette promesse, Sarah, dans le fond de sa cuisine, elle entend qu'elle va donner naissance à 90 ans, alors même qu'elle n'a plus ses règles, qu'elle n'est plus en état du tout d'allaiter. Eh bien, elle rigole. Et Hachem, de dire à Abraham, je ne comprends pas, elle rigole en disant « Je suis vieille, mais mon mari est encore plus vieux. » C'est entendu, je suis marié avec un vieillard, comment on va pouvoir avoir des enfants ? Et là, il y a une réplique extraordinaire, c'est qu'Hachem parle avec Abraham, il dit « C'est bizarre que ta femme, elle ne me croit pas. » Elle dit « Et pourtant, je suis vieille. » Et donc là, tout le monde souligne le fait que, quelque part, Hachem a travesti la réalité. Pourquoi ? Parce que, pour du shalom baït, pour la concorde entre des époux, eh bien, le message est très fort. On peut modifier la réalité. C'est un message incroyable qu'Hachem nous livre en direct. On voit aussi ça dans la paracha de Sota. On voit comment Hachem, finalement, pour sauver un couple, il est prêt à effacer son nom. On voit que dans la Sota, on écrit le nom d'Hachem sur un papier. On le trempe dans de l'eau, on efface son nom. Alors même qu'on sait à quel point on fait attention à ça, puisque quand il y a marqué le nom d'Hachem, quelque part, on doit enterrer, on doit mettre à la Gniza, eh bien, Hachem, pour du shalom baït, pour des couples, il est capable et il demande à pouvoir effacer à terre son nom. À tel point, âme Israël est avant tout une histoire de couple, une histoire de famille qui réussisse. Eh bien, dans les négociations, dans l'actualité de la semaine, on voit en Israël un point juste, établi par une nouvelle loi, voté par les députés, à savoir qu'en cas de garde alternée, eh bien, ça sera le père, enfin, chaque couple doit soutenir l'autre partie à mesure de ses revenus. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, fondamentalement, c'était dans l'immense majorité des cas, le père en Israël qui payait la pension alimentaire, avec des cas dramatiques de gens qui gagnaient peu leur vie, et qui se retrouvaient à payer des pensions alimentaires tellement élevées qu'eux-mêmes ne pouvaient plus vivre. Donc, il y a un vrai sujet. Mais quand on met ça en rapport de nos anges qui disent, mais où est ta femme ? Quelle pudeur ! Kachem efface son nom ! Kachem, travestit la réalité pour le shalom baït ! On s'aperçoit finalement à quel point, malheureusement, aujourd'hui, on traite les peaux cassées et combien chacun d'entre nous doit s'efforcer d'essayer. Déjà par rapport à son propre couple, mais aussi par rapport aux amis, aux proches, etc. De tout faire ! De contribuer à améliorer encore la concorde entre les couples, parce que c'est le pilier d'Israël. Alors, cette semaine en Israël, une décision extrêmement lourde de sens. À savoir que la Cour suprême a validé la demande du président des petits commerçants en Israël de pouvoir ouvrir Shabbat. En fait, la logique, c'était de dire qu'il y a certaines chaînes à Tel Aviv, par exemple, la chaîne EMPM, d'accord ? On a montré l'allumage, qui ouvrent allègrement pendant Shabbat, qui payent l'amende et qui, finalement, se créent une clientèle pendant Shabbat. Et donc, le président des petits commerçants, au nom extrêmement éloquent, puisqu'il s'appelle Yariv Korach, d'accord ? Eh bien, ce président a bataillé pendant des années, justement, pour faire valoir que c'était une perte, un manque à gagner pour les petits commerçants qui, eux-mêmes, ne pouvaient pas se permettre de payer cette amende. Et donc, du coup, qu'ils se mettaient en danger économique à ne pas ouvrir Shabbat. Alors, quand on parle de petits commerçants, on comprend bien que, finalement, on leur donne juste un permis d'abandonner leur famille. Puisque le jour où ils avaient un petit peu de temps pour eux, eh bien, ce jour-là, pour rentrer ou maintenir une concurrence, et donc être dans une logique, d'accord, économique, eh bien, ils vont nécessairement abandonner leur famille. Eh bien, parallèlement à ça, on voit dans la paracha de la semaine que Lot est sauvé par les anges de Zdome, justement, Zdome, où il y a marqué que les gens, ils avaient un rapport dramatique, catastrophique avec leur argent, qui, justement, ils haïssaient les pauvres et ils mettaient au banc de la société n'importe qui qui les aidait, parce que, justement, qui dit des pauvres, dit nécessairement des dépenses supplémentaires et un baisse de profit pour chacun, une baisse de profit pour chacun. Eh bien, derrière ça, il y a marqué que Lot, les anges, quand il... Lot, il a eu du mal à lâcher ses biens. Et les anges ont dit, mais non, mets-toi, toi, d'abord à l'abri, ne regarde pas en arrière. Parce qu'il y a marqué que tout celui qui allait regarder Sodome, en fait, c'est Sodome, mais en fait, c'est cinq villes dont le chef de la préfecture, le chef préfecture était Sodome, on dit Sodome et Gomorre, mais en fait, c'est cinq villes, eh bien, ces cinq villes vont être détruites et celui qui les regarde sera transformé en statue de pierre, ça a été le cas de la femme de Lot. En tout cas, l'idée, c'est de dire à Lot, attention, laisse tes biens, sauve ta vie, fais passer ta vie en premier. C'est exactement ce qu'on dit, là. Alors, c'est très intéressant, Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Très intéressant dans les discussions entre les juges de la Cour suprême, il y a deux juges, sur sept, qui ont voté contre, et justement, un des juges, pas du tout religieux, qui a dit, mais non, Shabbat, c'est la source de la bracha dans le foyer. Ça va au-delà de la religion. Ça va au-delà de ça. C'est l'idée que, fondamentalement, il y a un moment où on est en famille, où on se retrouve, où on souffle. Enlever ça aux petits commerçants, c'est quelque part les détruire. C'est ça qu'il y a marqué dans la paracha de la semaine. Il y a marqué que c'est, les gens de Zdôme, ils sont chataïm, méhode, avec leur argent. Ils sont pourris avec leur argent. Parce que, justement, ils ne comprennent pas que dans l'argent, il y a de la bracha. Ils ne comprennent pas que l'argent, ce n'est pas une somme fixe. C'est la différence entre la parnassa et la bracha. La parnassa, c'est ce qu'on rentre sur son compte. La bracha, c'est l'argent qu'il nous faut pour nous satisfaire et qui nous remplit. Il y a des gens, malheureusement, qui ont énormément de parnassa, très peu de bracha. Il y a des gens qui ont une petite parnassa. Et beaucoup de bracha, ils font beaucoup de choses avec le peu d'argent qu'ils ont. En tout cas, c'est ça qu'on doit rappeler en premier lieu. Au-delà du fait, il y a marqué que, malheureusement, celui qui ne fait pas Shabbat, en connaissance de cause, il est considéré comme un idolâtre. Puisque, finalement, il refuse l'idée que Dieu a créé le monde en sept jours, enfin, six jours, avec un septième jour de repos. Et de fait, il nie, finalement, toute l'existence d'Hachem. Puisque la base même du peuple juif, c'est d'être au-dessus du temps. Voilà, Bézrat Hachem, on espère que l'issue sera favorable. Et que chacun verra à quel point, finalement, en peu de temps, on peut gagner beaucoup d'argent. Puisque, c'est rien pour Hachem de faire gagner de l'argent à un commerçant. Alors, grande déclaration très nitruante du pape François cette semaine. A savoir qu'il appelle l'Europe à se reconstruire. Cette Europe qui est passée de la tradition à la trahison et qui, finalement, s'est reniée. Eh bien, le pape François, il appelle avant tout les gens à plus de fécondité. Puisque, on vous rappellera qu'en Europe, la fécondité moyenne est de 1,3 enfants par femme. Ce qui est juste un désastre. Puisque ça veut dire que, fondamentalement, comme ça a été le cas en Russie, comme ça a été le cas déjà en Hongrie, en Pologne, eh bien, la population va décroître naturellement. 1,2. Le seuil de renouvellement des générations, c'est à 2,1. Alors, on peut peut-être aujourd'hui le réduire un peu, puisque les gens vivent plus longtemps. Mais l'idée, du moins, c'est que 1,3 d'enfants par femme, c'est un massacre. Eh bien, le pape François est le porte-parole du catholicisme qui interdit, finalement, aux gens les plus pieux, aux prêtres, de se multiplier et de se reproduire. Eh bien, lui-même, il en appelle aujourd'hui à plus de fécondité. Alors, c'est une nouvelle incohérence. Alors, quel est le lien avec la paracha de la semaine ? C'est une histoire qu'on aime bien raconter dans ces news. À savoir, l'introduction, l'histoire amenée dans l'introduction du 8e tome des Higrot Moshe, de Raph Moshe Feinstein, donc les responsas du Raph Feinstein aux Etats-Unis, qui racontent que dans sa ville, à l'époque, quand il habitait à Luba, et bien là-bas, donc en Europe de l'Est, eh bien, il était chef de la communauté, et c'est un jeune rabbin de communauté. Il y a quelqu'un qui est venu le voir en disant qu'il gonflait, d'accord, et que son ventre lui faisait mal et qu'il gonflait, et qu'il gonflait. Et donc, il a demandé si le rabbin pouvait faire des prières pour lui. Finalement, après un ou deux jours où il était à l'article de la mort, il a dit, il faut que je vous avoue quelque chose. Il est passé la paracha de Vahéra, et c'était insupportable pour moi de lire l'histoire de Lot, d'accord, qui une fois Sodome et Gomorre détruite, a fini dans une caverne, que dans la caverne, il y avait du vin, et que ce vin a permis à ses deux filles de l'enivrer, et derrière, de pouvoir avoir une descendance. Moab, pour la plus grande, c'est-à-dire qui assume complètement que son fils vient de Moab, mis à Hav, du père, d'accord, et Amnon, de l'autre côté, Moab et Amnon, avec l'idée derrière encore plus insupportable pour lui que derrière ce Znout, ce calife, cet inceste catastrophique. Eh bien, on sait que Ruth, Ruth à Moabia, Ruth va descendre de cette union, et derrière Obed, et derrière Ishaï et David Améler. Donc finalement, que David Améler va descendre, le Mashiach, d'accord, David Améler, les descendants du Mashiach, le roi d'Israël, va descendre de cette chose inqualifiable, de cette histoire de grotte, etc. Ça, c'est impossible pour lui. Eh bien, sache que le mot de ses shabbats, les deux filles de Lot me sont apparues en rêve, et m'ont crié dessus, en me disant, mais quoi, tu penses vraiment que c'est de notre niveau d'assumer devant tout le monde, alors qu'on s'est échappé de Sodome et Gomorre, d'assumer devant tout le monde, d'avoir eu un rapport institué avec notre père, eh bien, sache qu'on l'a fait pour une seule chose, pour éviter qu'on dise que notre... finalement, Lot a eu des enfants par l'Immaculée Conception, qu'il n'y a pas eu de rapport, et que Dieu lui a envoyé des enfants. Eh bien, pour éviter ce drame-là, d'accord, cette idolâtrie-là, eh bien, on a préféré assumer et faire en sorte que même notre enfant, il s'appelle Moab, que ce soit clair, qu'il n'y ait aucun débat, avec toute la honte que ça peut engendrer, qu'il n'y ait aucun débat sur le fait que nos enfants viennent directement de ce rapport avec notre père. Et c'est par cela qu'on a eu le mérite derrière d'avoir David Améler, le roi David, l'ancêtre du Mashiach. Eh bien, toi, pour avoir dit ça, tu vas mourir comme les explorateurs qui ont fait du Lachonara, et tu... finalement, on raconte que là-bas, les explorateurs, le Midrash raconte qu'il y a des vers qui sortaient de leur bouche et qui rentraient dans leur ventre, eh bien, toi-même, tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Et là, c'est très intéressant que cette semaine même, le pape, on appelle à plus de fécondité, alors même qu'il assume un héritage intergénérationnel, amenant, enfin, liant finalement l'acte sexuel et le fait d'avoir des enfants à quelque chose d'impur, puisque les purs, eux, n'en font pas. Voilà. En espérant que chacun dans nos familles en proue ou revoue, comme on a vu dans la paracha la semaine dernière, qu'on est chacun de très grandes familles, avec beaucoup, beaucoup de simcha, et de très bonnes news à tous. Amen, Kenny Ratzon.